bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing un unboxing un peu spécial je pense que vous l'aurez vu c'est un nouveau partenariat et j'en suis vraiment très heureuse vraiment très heureuse un nouveau partenariat avec la boutique oraloa je pense que beaucoup de personnes connaissent maintenant cette marque et j'ai été vraiment vraiment très surprise au petit matin en début de semaine je crois que c'est lundi ou mardi quand j'ai reçu un mail de leur part j'ai été vraiment très surprise très honoré et est vraiment vraiment ravi du coup j'ai une toile à vous présenter une grande toile parce qu'elle est quand même assez grande donc on va faire l'unboxing ensemble j'ai déjà ouvert la boîte pour plus de facilité pendant la vidéo je voulais pas vraiment faire un gros gros déballage tout déchiré en vidéo donc alors c'est une toile de l'illustratrice Laure Filippon une 70 par 70 diamants carrés voilà elle est magnifique honnêtement j'adore l'image j'adore vraiment l'image c'est une magnifique illustration donc Laure Filippon je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette cette illustratrice cet artiste du moins illustratrice je sais pas trop je préfère dire artiste alors oraloa pour les personnes qui connaissent pas c'est une boutique franco-canadienne qui a des des entrepôts un peu partout des entrepôts au canada des entrepôts en europe des entrepôts en chine aussi comme ça ça leur permet de desservir un peu partout dans le monde sur cette boutique vous pouvez retrouver du point de croix du diamant painting évidemment du pixel obi et des puzzles donc ça c'est plutôt cool aussi parce que les puzzles c'est assez sympa j'en ai pas mal chez moi donc j'ai reçu le colis vraiment très rapidement honnêtement je m'attendais pas à l'avoir à l'avoir aussi vite parce que il est arrivé en 48 heures à peine il a été posté que je l'ai reçu à mon mondial relais au bout de deux jours donc ça a été ultra rapide il faut savoir qu'il y a un entrepôt sur paris donc forcément c'est c'est vraiment très rapide alors bien évidemment je vous mettrai le lien de cette toile en barre d'infos donc là je suis un peu perdu je vous avouerai c'est la première fois que je filme de cette manière donc je suis un peu perdue mais bon je vais m'y faire donc c'est quand même une 70 par 70 c'est assez conséquent comme taille et la voici du coup j'espère que vous allez bien la voir j'ai essayé de bien disposer le téléphone pour bien qu'on puisse voir waouh elle est super bonne alors tout ce qui est accessoires, papiers, on va voir ça après déjà je vais montrer la toile là j'avais pas le choix j'étais obligée de disposer le téléphone autrement sinon ça aurait été difficile de vous montrer la toile toute dépliée déjà là c'est assez compliqué mais je pense que vous la voyez quand même plutôt pas mal regardez moi ça les couleurs sont superbes alors là j'insiste bien sur le haut après je vais vous montrer un peu plus le bas c'est vraiment pour bien vous montrer quand même l'image que vous voyez bien donc le bas vous ne le voyez pas de ce côté là alors attendez elle est magnifique elle est vraiment magnifique alors vous voyez ici elle est super jolie on a 55 couleurs vous voyez il y a le tableau ici donc il y a le tableau en bas à droite mais il y a aussi le tableau vous voyez ici en haut à gauche avec évidemment le logo de la marque tout en haut de la toile donc c'est une toile velours en colle coulée donc super qualité vraiment génial elle est super belle je crois que je ne vais pas me lasser de la regarder elle est trop trop belle c'est mes couleurs en plus du violet, du rose un petit peu de bleu aussi j'aime bien les couleurs moi bleu, enfin violet, rose mais quand il y a du bleu ou du turquoise aussi j'adore elle est super belle l'illustration, enfin l'image est très très belle elle est vraiment très très belle par contre je ne sais plus combien il y a de abeilles je crois qu'il y en a 5 alors on va regarder tout ça alors déjà là on a les instructions le petit fascicule en plusieurs langues avec ici un petit code promo donc c'est les instructions il n'y a rien de folichon c'est juste les instructions d'ailleurs en parlant de code promo j'ai un code promo pour vous je vous le mettrai en barre d'infos ensuite on a la feuille de route donc la feuille de route évidemment avec vous voyez les DMC autocollantes les symboles autocollants ici on a le rappel de l'image avec le nom de l'artiste le nom de la toile aussi donc c'est potion magique la taille 70 par 70 je vous la montre de plus près l'image parce que sur la toile vous ne pouvez pas forcément voir super bien mais bon je vous mettrai le lien de la toile de toute façon en barre d'infos tout sera en barre d'infos j'aime beaucoup leur style avec les fleurs les petits personnages je trouve ça super sympa ça fait très joyeux ensuite on va regarder le toolkit avant de s'intéresser aux diamants hop donc le toolkit le voici il a l'air très chargé c'est la première fois que évidemment que je découvre donc on va voir ça ensemble alors on a c'est un petit entonnoir vous savez pour mettre les diamants dans les piluliers dans les petits flacons ça ça peut être vraiment très pratique vous voyez ça se déplie comme ça vous mettez au dessus de votre petite boîte et vous faites tomber les diamants dedans et là il n'est pas à fond voilà ça évite d'en mettre partout c'est quand même super pratique donc on a ça c'est pareil pour le ranger c'est super pratique vous voyez vous pouvez le raplatir comme ça vous mettez ça dans votre petite mallette de pilulier ensuite qu'est-ce qu'on a alors on a la petite colle on a la petite colle donc là on en a combien à l'intérieur on en a trois j'arrive pas à bien cadrer je suis pas habituée à faire dans ce sens là les vidéos hop on a trois petites petites colle ensuite évidemment on a une petite barquette donc on a du washi tape du washi tape spécial au ralois voilà on a la petite mousse parce que évidemment dedans on doit avoir le petit stylet je vais essayer de le sortir on a le stylet avec la petite mousse voilà pour pas se faire mal aux petites mimines voilà petite mousse violette en plus ma couleur préférée on a la barquette alors dedans on a un multi-place alors ça c'est un multi-place je crois que c'est 10 ou 12 c'est pas marqué dessus donc la barquette blanche qu'est-ce qu'on a d'autre alors on a une pince ah oui c'est des pinces vraiment de super bonne qualité c'est des pinces métalliques mais vraiment rigides et vraiment bien pointues ah ça c'est génial c'est génial moi j'adore les pinces de cette qualité là ah c'est génial ah c'est génial ensuite on a il y avait le petit le petit capuchon pour la pince voilà pour pas se faire mal aux doigts quand on la range ensuite on a une petite carte de remerciements c'est super sympa là on a alors ça c'est des stickers c'est des petits autocollants ça c'est super sympa aussi je pense que je vais les coller sur mes sur ma boîte où je range le matériel de diamant de painting voilà ici qu'est-ce que c'est vous avez gagné contactez-nous ah une petite carte à gratter une petite carte à gratter donc je gratterais ça pardon de mon côté et on a ah super une carte plastifiée enfin vraiment rigide une carte ah c'est super sympa ça oui on voit dans la lumière on voit la qualité d'impression ah c'est super sympa ça je vais garder tout ça précieusement moi donc voilà pour un toolkit vraiment super sympa et super fourni en cadeau donc c'est génial alors là la pince je suis vraiment surprise le washi tape l'épaule la barquette bon est-ce que je vais réussir à tout remettre dedans comme c'était bon il y a deux multiplacers parce qu'il y a aussi un multiplacers sur le bout du stylet aussi je ne l'ai pas dit mais il y a un petit multiplacers donc ça c'est un 3 un multiplacers de 3 j'utilise les multiplacers moi de temps en temps ça change c'est sympa hop on va regarder les diamants maintenant alors je vous ai dit il y a 55 couleurs donc là derrière on a des violets on a un rose un très beau rose d'ailleurs donc là on a beaucoup de violets forcément on a des roses des orangés on a pas mal de roses et de violets et je vais sortir les abbés parce que j'ai envie de voir les abbés alors les abbés du coup il y a un blanc et je peux vous dire que c'est très brillant on a un bleu on a un jaune on a un rose alors ça ce n'est pas un abbé il est venu dans ma main c'est pas un abbé et là on a un violet donc 5 abbés donc 5 abbés est bien différent ça c'est top ça c'est top voilà les abbés de cette toile magnifiques les couleurs vraiment magnifiques j'aurais peut-être pu vous montrer quelques quelques couleurs comme ça donc là on a des roses ça c'est le rose que je vous ai montré en premier qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer je vais prendre des couleurs comme ça au hasard ça c'est des couleurs peau encore des roses un vert un vert clair je vous montre quelques couleurs comme ça je vais vous montrer aussi quelques violets donc là on a un peu de tout je vais vous montrer quelques violets donc ça évidemment c'est pour vous voyez tout le fond tout le fond qu'on voit ici donc c'est ces violets là de super beaux violets il y a d'autres paquets comme ça il me semble oui il y en a encore un ah non c'est pas le même il est un peu plus clair celui-là il fait un peu plus rose celui-là ah oui il est là l'autre voilà on a deux paquets comme ça de violet clair et trois un peu plus foncés ah moi j'adore ces couleurs-là c'est vraiment mon dadra là on a un rose un autre style de rose ici on a un beau orangé aussi enfin bref on a vraiment des belles couleurs un violet foncé je vous l'ai montré tout à l'heure quand je vous montrais les abbés un très beau violet bon évidemment ce sera pas rangé de la même façon que c'est arrivé donc maintenant j'ai tout défait mais bon c'est pas grave voilà des bleus alors moi évidemment j'ai pris en diamant carré parce que moi j'adore le carré donc pour moi les grandes toiles il faut enfin j'adore les faire en diamant carré c'est vraiment mon c'est vraiment mon truc les diamants carrés j'adore j'adore faire la pose là pareil on a deux roses ils sont magnifiques là regardez magnifique bon je vais tenter de ranger quand même un minimum correctement je vous montre une dernière fois maintenant c'est tout mélangé c'est plus beau là j'ai tout mélangé mais bon c'est pas grave donc voilà cette magnifique toile d'Oraloa je vous la bouge un petit peu pour que vous puissiez la revoir 70 par 70 donc voilà quoi alors le titre c'est quoi ? c'est Potions Magiques vous pouvez faire des recherches par nom de toile sur Oraloa vous tapez le par exemple Potions Magiques pour celle-ci et vous allez tomber dessus tout de suite donc ça c'est plutôt cool j'ai un diamant qui se balade j'ai hâte de la commencer j'ai vraiment hâte vous voyez un petit peu de jaune orangé ici en bas et j'adore aussi ici ça fait comme des attrape-rêves en fait elle est sublimissime vraiment magnifique vraiment magnifique je vais vous la laisser dans ce sens-là comme ça vous la voyez un peu plus dans votre sens hop moi je vais clôturer la vidéo donc je vous ai dit je vous mets tout en barre d'infos le code promo de 10% vous aurez aussi le lien qui va directement sur la boutique Oraloa le lien de cette toile Potions Magiques de Laure Félippon et puis voilà je pense que je vous ai tout dit je pense qu'on a tout vu donc je vous remontre la feuille de route avec encore une fois les DMC autocollantes super pratique donc voilà moi je dis un énorme merci à Oraloa pour la confiance qu'il m'accorde pour ce partenariat ça fait énormément plaisir en venant de cette boutique là c'est c'est juste génial donc je suis trop contente d'avoir une toile d'Oraloa je suis vraiment plus que ravie et puis voilà moi j'espère en tout cas que ce visionnage vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis n'hésitez pas non plus à me dire si vous ne connaissiez pas Oraloa ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y a des personnes parmi mes abonnés qui ne connaissent pas je ne sais jamais ça peut arriver donc donc voilà moi je vous laisse ici en espérant que ça vous a plu et je vous dis à très vite ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz